En revient tout le monde nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour de course de chez Lidl et puis il y aura aussi un petit hall action donc que si vous entendez du bruit c'est Lou qui mange à côté des petits chips donc c'était la course ce matin parce que j'avais le cac avec une heure de cours et en une heure de cours je voulais pas je pouvais pas rentrer à la maison de faire les courses donc je l'ai amené je suis allé faire mes courses je les récupérais je l'ai redéposé chez son papa et puis j'ai déposé mes colis vinted et il y avait des bouchons j'ai dû m'arrêter à la pompe essence la pompe essence ne fonctionnait pas je suis allé à une autre pompe essence enfin je suis à la maison alors aujourd'hui il pleut pas c'est un jour exceptionnel nous avons eu quand même 26 jours de pluie voilà bon allez on attaque alors la semaine dernière j'avais pas fait de retour de course parce que j'avais pas forcément besoin de faire d'énormes courses donc j'ai acheté des bricoles ça va bobo donc on commence alors j'ai pris du jus d'ananas alors frais voilà pour le matin j'aime bien de temps en temps un petit verre ma traditionnelle boîte de thon voilà forcément j'ai pris les endives qui vont avec elles sont mes endives au paquet d'endives voilà ça faisait 15 jours qu'il n'y a pas eu d'endives je ne sais pas si on manque d'endives je pense que je vais manger une avec une rillette et puis je vais faire des endives au four voilà avec une petite béchamel maison tout 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 voilà pour ça alors pour le frais j'ai pris deux fois deux fois six tranches de jambon de faris parce que nous on mange et puis justement pour faire mes endives au jambon il me faut du jambon alors alors j'ai pris deux sacs comme ça de frites surgelées qu'on peut cuire au four il y en a 500 grammes donc c'est pour ça que j'en ai pris deux ça fait un kilo puis ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de frites voilà je vais mettre tout de suite mon petit sac là parce que mon congélateur il est en bas dans la cale je vais prendre du saumon mais il n'y avait pas le prix du saumon du coup j'ai abandonné parce qu'il faut quand même un peu manger manger un petit peu de poisson j'ai lu cas ce week-end donc je vais faire manger un peu de poisson donc on fera fish and chips voilà à la place du saumon ce sera pour une prochaine fois j'ai pris en date courte on va le manger ce soir avec guillaume en carpaccio donc était en promotion voilà donc forcément pour ceux qui connaissent lidl vous connaissez le fonctionnement des caissières et des caissiers c'est à dire je prends je balance tout forcément à la bip et elle n'a pas vu le prix je m'en suis douté dès qu'on est arrivé à la fin j'ai contrôlé mon ticket et je m'ai fait remarquer que c'était en date courte qui avait un prix dessus elle me dit non non ce n'est pas possible d'habitude c'est des étiquettes alors je m'expliquais que j'avais autre chose à faire que m'amuser à marquer des prix différents sur les pour les articles dont elle est allée voir sa responsable et m'a remboursé la différence bien sûr il n'y a pas eu un seul mot d'excuse bref je vais quand même à une caisse pour handicapé parce que j'ai la carte de priorité handicapé c'est tout sauf handicapé quand tu balances les courses ça c'est vraiment le franchement lidl tant qu'ils feront pas d'effort là dessus il y en a beaucoup qui compte qui n'iront pas lidl franchement c'est moi je ne mets même pas mes courses dans les sacs je mets dans le caddie pour après les ranger comme il faut dans dans mes sacs et ma voiture voilà je pense que c'est tous les lidl comme ça bref alors il y avait le carpaccio voilà ce que j'ai pris je me reste encore un peu de viande au congèle j'ai pris alors pour ceux qui me connaissent mes petites aventures quand je parle faire les courses avec lou lou grignote et d'autant plus qu'on a été bloqués sur la route pendant une demi-heure parce qu'il y avait un camion qui s'était mis en travers elle m'a vidé un peu des choses du sac donc elle m'a bien croqué voilà je vais les prier là vous savez que c'est ma fille que je la crains pas mes radis vous verrez elle a pas mangé que ça aujourd'hui alors c'est pas une fille que j'ai alors c'est une chèvre j'ai le droit à toutes les courses faut qu'elle mange le carton j'espère que ça va lui passer donc voilà pour les radis j'ai pris alors là ça va augmenter parce que la dernière fois j'ai le souvenir c'était à 2 euros 49 et là c'était à 2 euros 99 voilà alors moi je prends comme ça pour faire la soupe j'aime bien une bonne soupe maison c'est sympa je rajoute des pommes de terre avec pour le bien épaissir et après je mets dans des bouteilles puis non je ferai à mesure alors j'ai pris je pense que c'est un kilo un kilo 5 de poids pour conférence c'est de mémoire 2,99 parce que on va refaire des petits compotes pour loups elle a pratiquement plus rien il nous reste des figues en bocaux et des cerises donc on va les utiliser aussi pour lui faire de la compote et des poires comme ça ça change un peu et puis je vais en garder quelques unes parce que je pense pas qu'on va faire un kilo 5 de compote donc je vais en garder un petit peu pour y manger comme ça j'ai pris trois grosses oranges elles font pratiquement un kilo les trois elles sont énormes il y avait des paquets elles étaient chères en plus il y avait des paquets de d'orange xxl là il y en avait beaucoup je suis toute seule à en manger donc j'ai voilà j'avais pas trop envie que ça s'abîme donc j'ai préféré prendre aux détails même si ça faisait un peu plus cher que prix au kilo pour lucas j'ai repris des petits laits chocolatés j'ai repris une crème fraîche voilà il m'en reste encore deux mais nous on consomme beaucoup de crème fraîche c'est pas bien je sais alors c'est la première fois que je prenais ce beurre il a moins 60% de matière grasse du coup beaucoup moins cher que le que le beurre classique que j'ai pas voilà pour tout ce qui est frais à peu près s'il ya les petits yaourt nesquik que je prends très régulièrement pour nous j'ai repris des grands pains hamburgers alors ça je mets quand je joue avec soit on va aller manger hamburgers je pense qu'on va aller manger hamburgers ça changera un peu j'ai pris mon traditionnel petit paquet de bonbons mais j'ai beaucoup 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 réduit donc je vais m'applaudir un pot de champignons paris je voulais peut-être je me suis dit est ce que j'en prends deux ou pas je suis pas sûre que les deux dans la semaine je vais les passer donc du coup j'en ai pris quand même un faut savoir que mes placards commencent à être quand même bien 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 vide après je suis retourné dans les je suis allée dans les gâteaux dans les gâteaux donc j'ai pris cela je les aime beaucoup donc je me suis fait un petit plaisir on n'en mangera pas beaucoup je vais pas manger le paquet de gâteau une fois j'essaie de me restreindre un peu j'ai pris cela c'était des paquets de deux j'en ai pris un à l'orange donc guillaume les mangent bien et l'eau est passée par la chèvre elle est passée par là voilà donc vous voyez il y en a un qui est grignoté c'est pour ça elle a fini de faire ses dents elles sont pratiquement toutes sorties ses dents c'est loup bon on verra ça plus tard c'est la période des rimes et Lucas étant nommé il faut savoir que monsieur passe toute l'année en short donc voilà donc forcément c'est normal qu'il s'en rime donc j'ai repris une boîte de mouchoirs voilà grignoté par ma petite chèvre et puis pour qu'il aille au lycée je lui ai pris les formats comme ça de poche hier il m'a pratiquement emmené une boîte Lucas il m'a dit moi je te prends de la grande boîte la grosse boîte j'ai dit oui oui demain j'en reprendrai ce matin au pied de son lit avec je sais pas combien de mouchoirs donc voilà donc on a refait un peu le plein même s'il me restait encore une boîte ou deux mais vous voyez quand il y en a qui a arrumé ça part super vite j'ai repris dans les cochonneries des chips voilà alors la dernière fois je les avais pris celle-ci là les vegan je les ai trouvées vraiment bonnes du coup j'ai repris le même format et j'en ai repris des petites justement c'est plus pour nous parce que le gros une fois qu'on l'ouvre après je mange rarement en entier donc j'attends d'avoir du monde pour l'ouvrir et comme ça loup les petits elle peut grignoter de temps en temps dessus elle mange pas de gâteau rien donc elle se régale plus avec des chips et puis du saucisson donc je lui fais un peu plaisir aussi de cette manière alors ça c'est mon mon chéri qui va être content il m'a dit ouais en fait les deux y'a pas les chocolats qui sont là j'ai dit ben peut-être et puis ben là dans les chardons donc j'ai pris alors une boîte de chardon et il a eu de la chance parce que la deuxième était en promo concrètement ça il peut manger ça en une soirée donc il m'a dit qu'elle allait faire attention lui aussi à son poids mais là si j'ai pris des chardons parce qu'il faut faire très attention du coup il a deux boîtes et puis ben voilà parce qu'il y avait une promotion aussi sur les chardons mais aussi sur les haute haït les adore c'est mes préférés il y avait une promotion il y avait 90 centimes en moins donc je les ai pris mais je vais essayer de pas la manger cette semaine et plutôt l'attaquer semaine prochaine parce que j'ai déjà pas mal de bêtises à manger j'ai pris voilà la dernière chose on arrive à la fin de ce retour de course j'ai pris un pain au noir et j'ai mis à côté pour pas trop porter j'ai pris 5 kg de pommes de terre ça les ça revenait à 90 centimes le kilo donc du coup j'en ai pris un voilà 5 kg ça part vite les pommes de terre donc mine de rien nous on est des grands consommateurs de pommes de terre entre la purée les soupes je fais des fois je les fais au four en pommes de terre sautée là j'ai acheté surgelée les frites mais très souvent avec de la pomme de terre fraîche donc les tartiflettes mais la tartiflette on va un peu stopper parce que ça fait un peu beaucoup là ces derniers temps on a beaucoup beaucoup on a mangé très 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 gras voilà pour ce retour de course on attaque le hall d'action donc en une heure j'ai eu le temps de faire lidl et action jeu j'ai tracé alors action j'avais très envie de trouver le dupe de coco mademoiselle ça doit être poudre rose poudre et rose je sais plus trop et et ben je trouve plus je trouve pas du tout et ben je suis déçue donc peut-être qu'au père d'oreille je vais demander ben le vrai si je ne peux pas le dupe je vais prendre le vrai non mais il faut que je vois ici il faut un petit modèle si je trouve une petite promotion dessus parce que vraiment j'ai je vous ferai une vidéo j'ai beaucoup d'échantillons j'ençois beaucoup d'échantillons je ferai une vidéo spécial échantillons et puis comme ça je vous expliquerai le fonctionnement pour aussi recevoir chez vous des échantillons et celui ci j'ai eu plusieurs fois en échantillon et coco mademoiselle tu sens trop bon voilà mais du coup je ne l'ai pas trouvé et je voulais prendre une couleur parce que vous voyez je suis allée chez le coiffeur et par contre j'avais pas assez de soupe pour me faire une couleur donc je vais la faire moi mes petits cheveux blancs alors elle m'a bien bien coupé parce que mes cheveux étaient très très longs et puis elle m'a fait une frange mais je la trouve un peu loupé la frange je sais pas ce que vous en pensez un peu trop courte un peu trop effilée mais bon c'est pas grave ça va ça va repousser puis chez moi ça repousse très très vite mais ça a fait du bien de les couper j'étais très très abîmée j'avais l'impression d'avoir un casque de ressembler à la famille adams la mère là je sais pas comment elle s'appelle enfin voilà action donc j'allais pour le parfum et puis la couleur du coup je n'ai trouvé ni la couleur ni le parfum mais forcément quand on va action on trouve d'autres choses donc j'ai trouvé ce joli petit coffret de maquillage alors avec la lampe ça reflète un peu il ya un mascara il ya pour les ongles il ya deux gloss un crayon et des petits bijoux pour moi tous les yeux c'est super joli et c'est pour ma nièce une nièce qui a 18 ans bientôt 19 donc j'ai déjà acheté des petites choses c'est pour compléter voilà je sais pas d'ailleurs c'était très très cher il n'y avait pas de prix mais bon je sais qu'à action c'est jamais bien bien cher c'était il s'appelle ça partie gel bain et douche mais c'est pas du tout ça sinon ça c'est autre chose elle est où ce truc ah oui glow glamour 7 par max et mour 6 pièces 6 euros 119 voilà ce petit cadeau complémentaire donc pour le sapin noël parce que je vais enlever les boules cette année du sapin noël qui casse et je voulais remplacer par autre chose donc j'ai trouvé ces très jolies petites décorations non plus on est à la montagne on a les décos montagne donc c'était des petits grands des petits skis voilà comme ça si loup les décroche ça ne cassera pas loup adore les autocollants c'est son truc c'est sa grande passion c'est mis autocollants là j'étais contente parce que c'est vraiment pas cher j'ai pris des petits bouquins comme ça avec des petits autocollants là c'est des petits monstres donc loup les prends en fait et les collent sur ses mains comme des tatouages donc d'habitude je vais prendre des magazines dans les librairies là avec des jeux et des histoires dedans mais ça coûte un bras ça coûte 5 6 euros le livre donc je peux pas lui en acheter tout le temps et là c'était 59 centimes donc j'en ai pris 3 j'ai pris celui ci un peu plus pour l'été mais c'est pas grave les monstres et puis forcément sinon c'est pas drôle elle me l'a croquée voilà pendant qu'on était bloqués sur la route c'était des petits coeurs moi ils sont toujours les petits coeurs mais il faut c'est incroyable il croque tout j'espère que ça va lui passer en vrai donc j'en ai pris 3 j'aurais pu lui en prendre plus mais bon déjà trois je pense qu'elle a pas mal elle a pas mal de quoi s'amuser j'ai appris des petites graines comme ça moi j'aime bien le soir et ça remplace un peu les bonbons j'ai du mal à pas grignoter le soir c'est ça qui est très très compliqué puisque c'est là aussi c'est le moment des rhumes j'ai pris des bonbons à la manche icalectus donc ça je vais en faire un bol et puis le mettre à l'entrée comme ça mon lulu il faut en prendre une petite poignée mais dans sa poche tout le monde en met deux ou trois dans sa poche moi deux trois dans mon sac pour les rhumes quand on est enrhumé ça dégage bien la menthe et j'ai trouvé autre chose que j'ai trouvé super sympa et super rigolo c'est ça attendez un peu enlevé alors j'ai mon compagnon qui est fan de rhum de choses comme ça et vous voyez dedans ce n'est pas du rhum ni de l'alcool c'est du gel douche donc je me dis je me suis dit pas c'est rigolo ça fera un petit cadeau supplémentaire parce qu'il a son anniversaire en décembre et nouvelle donc pour ajouter comme ça ou vous mettre dans son dans son chausson de noël j'en ai pris deux du coup pour faire la deuxième à une d'autre personne voilà cette fois ci j'ai vraiment fini cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire un petit un petit j'aime parce que c'est ce qui fait tourner c'est ce qu'on c'est ce qui fait en sorte que je sois vu sur youtube et puis c'est pour aussi m'encourager ça encourageant les gens qui puisqu'il ya de vue puis c'est encourageant ça donne envie de continuer et puis je vous dis arbi pas